En toute subjectivité avec vous, bonjour Anne-Cécile Maïfer. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une héroïne. Nargès Mohamadi vient de remporter un combat. Hier, elle a fait un peu plier les mollas. Prix Nobel de la paix 2023, elle est de ces héroïnes dont nous devrions toutes connaître le nom. Porte-parole de l'association iranienne des droits humains, elle a été de tous les combats. Mais depuis 15 ans, c'est surtout depuis la prison des 20 qu'elle se bat. Plusieurs fois libérée pour raison médicale, elle est sans cesse enfermée de nouveau, 13 fois au total. Quand en 2012, son mari, militant comme elle, est libéré, il choisit de quitter l'Iran pour l'exil à Paris, avec leurs jumeaux qui ensuite l'ont suivi. Nargès n'a jamais voulu quitter l'Iran et depuis paye le prix de ne pas revoir mariée enfant. Hier donc, elle a réussi à faire céder ses geôliers. Face à sa grève de la faim, ils ont finalement accepté qu'elle aille sans voile se faire soigner à l'hôpital. Reste à gagner la liberté, mais les événements voisins rendent son avenir un peu plus incertain. Quand vous parlez des événements voisins, c'est le conflit entre Israël et le Hamas ? C'est ça exactement. Le régime iranien, financeur du Hamas, n'est pas que complice de l'attaque terroriste et de son corollaire, la réponse sanglante de l'étape israélien. Il en est surtout aujourd'hui le principal bénéficiaire. Alors que les régimes étaient affaiblis par la résistance des femmes et de leurs alliés, alors qu'il était au banc des nations, il semble revivifier et se prépare à être au cœur des négociations. Il a ainsi pu annoncer en Katimini la mort d'une adolescente qu'il maintenait artificiellement en vie, Armita Garavan, brutalisée pour avoir pris le métro sans voile. Depuis trois semaines, c'est aussi le couloir de la mort qui ne désemplit pas. Le régime des Mollahs tue ses opposants à tour de bras, sans bruit, là aussi. Le peuple iranien hurle de voir que ce régime verse des larmes de crocodile pour la liberté du peuple palestinien, alors qu'il est lui-même en train de massacrer le sien. Il n'est pas dupe de l'instrumentalisation politique des crimes de Netanyahou. Elle nous envoie un message de paix. En juin dernier, Nargès Mouhamadi nous interpellait. « Dites au monde que nous ne sommes pas derrière ces murs pour rien, et que nous sommes à présent plus forts que nos bourreaux. Sa force, c'est qu'elle est prête à mourir pour la liberté, mais pas à tuer. Ces bourreaux, ce sont les fondamentalistes qui, en Iran comme ailleurs, nient l'humanité des femmes. Ils pourraient être ceux qui, le 7 octobre dernier, n'ont reculé devant aucun viol, aucune torture, aucune barbarie misogynie ou antisémite. Ou ceux qui répondent par un tapis de bombes, l'exil des populations civiles ou leur colonisation. Femmes, vie, liberté, c'est une lutte pacifique. Femmes, vie, liberté, c'est un mot d'ordre, un espoir. Pour la liberté de Nargès Mouhamadi et pour toutes celles et ceux qui ne voudront jamais vivre à genoux, en Iran, en Palestine ou en Israël. Femmes, vie, liberté. Merci Anne-Cécile Maïfer, présidente de la Fondation des Femmes. On vous retrouve vendredi prochain, tout de suite sur Inter Musical.in. Merci Anne-Cécile Maïfer.in.